et yo tout le monde c'est banane bienvenue donc aujourd'hui on se retrouve en adi spartog c2 pour tutoriel sur les mavericks par les mavericks c'est quoi ce sont les missiles airsol qui ont le plus de portée sur adi spartog on peut en équiper six au maximum et franchement c'est vraiment super simple et super efficace et utilisé et aussi ils sont très efficace tout simplement alors on va les signes de touche alors tout d'abord les touches que je vous donnez il en manquera un il y en a qui sont liées au tgp de soi donc vous mettre en description avec un joli petit pdf une belle image qui me donnera toutes les touches qu'il faudra assigner alors on va assigner le otas slow donc ça ça nous permet de bouger la caméra le coolie switch pareil up right down left donc ça ça nous permet de sélectionner nos écrans on va aussi assigner le channel at forward et puis aussi le weaponry sportier ce qui est plutôt classique donc alors on va aller sur dsms hop juste là on va sélectionner nos mavericks donc j'ai équipé deux fois des agm 65d donc des mavericks à guidage infrarouge il existe des mavericks à guidage optique donc les agm 65h et les guidés laser donc les agm 65l on les sélectionne bien on les met en surveillance on va dans mav et on les met sur on ils vont passer en alignement ils vont mettre environ un minute avant d'être prêt donc tout d'abord ce qu'on va voir on va voir comment tirer les mavericks sans le tgp et après avec le tgp donc on peut voir que notre écran est allumé et qu'on a nos mavericks qui pointent juste ici donc c'est le cercle qu'on voit au niveau de notre hud on va sélectionner notre écran avec coolie switch left enfoncé voilà ou sinon on reste appuyé enfoncé sur mavericks pour sélectionner notre donc si on utilise notre hôte à slow on voit que on fait bouger notre curseur sur notre hud et on voit notre caméra bouger maintenant si vous disposez d'un waypoint vous pourrez suivre les instructions si vous n'en avez pas ce n'est pas grave vous ferez une recherche de vos cibles à la main donc par exemple vous avez votre cible au niveau du bord du main vous planterez votre curseur juste ici et vous viserez comme ceci si vous avez un waypoint moi j'en ai juste un ici là donc on va le sélectionner voilà donc là il sera des initiés désigné comme spi donc avec la petite pyramide blanche et on va faire un tchernet forward long pour faire pointer notre maverick sur notre spi on peut voir que nos mavericks ont trouvé quelque chose on va juste bouger on va faire un tchernet forward court cette fois pour faire un premier zoom c'est le seul qu'on aura sur le maverick donc là il se met à verrouiller tout et n'importe quoi ne vous inquiétez pas vous ne tirez pas pour l'instant on peut voir ici que la caméra est stable quand je bouge c'est normal car je suis en pose active mais si on tire la pose active la caméra suivra les mouvements de l'avion ce qui est pas très pratique du coup vu que la caméra n'est pas du tout stable donc là vu que je suis en pose c'est stable on va trouver notre cible juste là donc faut bien ajuster un si jamais votre cible n'est pas prise en compte par exemple que ça vous fait un grand loc voilà il ne faut pas faut pas tirer il faut essayer de trouver votre cible précisément là elle l'a accroché ça s'est refermé sur elle ça tremble on est à portée on a réglé juste là on a 8 nautiques de portée on a 7.9 donc ça passe largement sachant qu'on a une marge en plus c'est bon on peut tirer donc là ce qu'on va faire on va faire un weapon release voilà notre mavre qui part donc on peut largement prendre un virage on n'est pas non plus à 4h10 par rapport à notre target donc voilà il va donc très précis très simple d'utilisation donc ensuite on va se servir de notre tgp donc on va passer en mode air to ground juste là voilà on va asservir notre tgp à notre speed donc on va faire pareil un channel forward long voilà maintenant le tgp pointe sur notre speed on va aller sélectionner nos cibles donc on va faire un coulis switch right en foncé channel forward core pour faire un wide narrow on va zoomer tac on va mettre un point de craque au cas où il a subi mais il n'y a quasiment aucun risque qui boule voilà on va faire un tms forward long pour asservir le speed pointeur de notre tgp voilà comme ça notre pied bougera en même temps que notre tgp on est bien là et on va effectuer un channel forward long pour faire pointer notre mavris sur notre tgp voilà donc là il s'est déjà mis tout seul on va zoomer un coup tac et on va faire un tms forward pour pouvoir forcer le verrouillage donc là on est bon j'espère que j'ai été assez clair et on va pouvoir tirer une nouvelle fois voile voile ouf donc pareil ça va être une autre cible le seul inconvénient de nommer du coup c'est que si un cible collé ensemble bah vous avez du mal à être bien précis si vous êtes loin si vous êtes proche c'est les rats tout seul vous serez très précis voilà sur ce j'espère que ça vous aura aidé et on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde bon Sous-titrage ST' 501 ...